Bonjour, bonsoir, avant de présenter ce numéro 300 de la Tribune des travailleurs, un avertissement préalable, le prochain numéro, le numéro 301, ne sera pas publié la semaine prochaine mais dans 15 jours, donc pas de Tribune des travailleurs mercredi prochain, il faudra attendre mercredi 11 août pour découvrir le numéro suivant. Ce numéro de la Tribune des travailleurs s'ouvre sur un titre qui peut-être surprendra, « Non au pass licenciement ». Et sous ce titre, cette précision, cet éclairage, « Non au pass licenciement, retrait de la loi Macron-Véran et des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit bien évidemment de ce que le gouvernement présente à tort comme étant un pass sanitaire. Dans la Tribune des travailleurs cette semaine, nous éclairons le contenu véritable de ce prétendu pass sanitaire et nous montrons qu'en réalité, le centre de cette disposition de loi, le centre ce n'est pas de soigner la population. Le centre, c'est de peser sur le travail, de peser contre les travailleurs. D'ailleurs, le président délégué du MEDEF, M. Patrick Martin, déclare « Avec la suspension des salaires et la rupture des CDD pour les non-vaccinés, le gouvernement met la pression sur les salariés ». Alors, si même le représentant au plus haut niveau de la classe capitaliste reconnaît cela, c'est que vraiment, ce doit être le cas. Oui, c'est le cas. Et nous montrons dans le journal, à la fois par l'analyse que nous faisons du contenu de la loi et par les contributions que nous ont adressées des avocats qui ont décortiqué le texte sur le plan juridique, nous montrons que le centre n'est pas de soigner, mais que le centre, c'est de soumettre le salarié à un chantage, chantage sur son travail, sur son emploi, sur son salaire. Alors, on nous dira « Oui, mais au moins, ça permettra de faire en sorte que la population soit vaccinée, c'est-à-dire mieux protégée contre le Covid ». Même cela n'est pas exact. Un professeur de droit public, cité par nos camarades avocats, indique qu'il n'est pas normal de soumettre l'accès à des activités du quotidien à une obligation tant que l'État n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires et le calendrier pour permettre à chacun de s'y conformer. C'est-à-dire que d'un côté, on dit à la moitié de la population française qui, à ce stade, n'est pas vaccinée. Il faut vous vacciner, sinon vous risquez de perdre emploi, salaire, d'être interdit de rentrer dans toute une série de lieux publics. Mais de l'autre, si toute la population, demain, décidait de se faire vacciner, l'État n'est pas en mesure de fournir les vaccins nécessaires, d'organiser cette vaccination. Il y a donc derrière cela non pas une volonté de soigner, non pas une volonté de protéger contre la maladie. D'ailleurs, on imagine mal qu'il y a un gouvernement qui a fermé 1 800 lits depuis le début de la pandémie, alors qu'il aurait fallu en ouvrir plusieurs milliers. Un gouvernement qui se refuse à recruter les personnels soignants. Un gouvernement qui, en ce moment même, en cet été 2021, ferme des lits, des services dans plusieurs hôpitaux, crée une situation dramatique, pas seulement face au Covid. On imagine mal qu'un tel gouvernement puisse être guidé par la protection sanitaire de la population. Non, en réalité, c'est bien l'emploi qui est en cause, c'est une pression de plus en plus forte exercée sur les salariés, un chantage. Alors, on nous a dit, les médias ont rapporté que dans le débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la disposition qui était prévue initialement et qui disait que tout salarié qui refuse de présenter son pass sanitaire dans les secteurs où cela est une condition pour travailler, alors qu'on sait qu'il s'agit de très large secteur, tous les personnels du secteur de la santé, qu'ils soient soignants ou non, mais aussi les personnels dans les transports et dans toute une série d'autres branches, que tous ces travailleurs qui ne présenteraient pas le pass seraient susceptibles d'être licenciés. Depuis, les échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat, nous dit-on, ont fait disparaître cette menace. Les camarades avocats qui s'expriment dans la tribune des travailleurs cette semaine montrent que ce n'est pas le cas. Certes, formellement, la clause de licenciement a disparu, mais d'abord, notons que s'agissant des travailleurs en contrat à durée déterminée, alors là, le dispositif est inchangé. Un travailleur en CDD, dans un secteur où on exige de lui qu'il présente le pass sanitaire, s'il ne le présente pas, le contrat peut être immédiatement interrompu et le travailleur en question jeté à la rue comme un malpropre sans même la moindre indemnisation. Et on sait qu'aujourd'hui, dans notre pays, le nombre de travailleurs en contrat précaire ou en contrat à durée déterminée ne cesse d'augmenter, tout particulièrement chez les jeunes. Donc, pour eux, la menace reste entière. Quant aux travailleurs qui sont en contrat à durée indéterminée ou qui sont en position statutaire dans le secteur de la fonction publique, certes, il ne sera plus pas possible de les licencier immédiatement. En revanche, il sera possible de suspendre le contrat de travail et suspendre la rémunération. Déjà, ça pose un problème évident, c'est qu'un travailleur peut difficilement se passer de son salaire pendant deux mois. Mais ensuite, est-il indiqué s'il persiste à ne pas souscrire à l'obligation de présenter un pass sanitaire, le patron pourra très bien faire valoir que cette situation du travailleur qui n'est pas licencié et qui ne touche pas son salaire, mais qui ne travaille pas, que cette situation est un facteur de désorganisation de l'entreprise. Et à ce titre, le patron pourra engager une procédure de licenciement. Mais surtout, dans la première version, un travailleur licencié peut chercher un autre emploi, il peut s'inscrire à Pôle emploi, il peut toucher des indemnités. Un travailleur qui est suspendu de son contrat de travail, lui, ne peut même pas faire cela. Donc, en réalité, la menace est maintenue, elle est même peut-être pire que dans la version initiale. Il ne s'agit donc pas d'engager réellement une solution à la situation sanitaire du pays. Mais il s'agit d'ajouter cette arme terrible du pass que de nombreux travailleurs militants syndicaux ont rebaptisé à juste titre le pass licenciement, qui introduit dans la législation du travail de notre pays, qui est déjà riche en la matière, une nouvelle clause de licenciement possible. Et cette clause de licenciement qui tient à la situation sanitaire du travailleur, elle est extrêmement dangereuse. Elle donne y compris un pouvoir au patron de s'immiscer dans la vie privée, dans l'intimité du salarié, puisque sa situation sanitaire, c'est son intimité. Alors, cela pose évidemment une question, c'est quel riposte ? Dans l'éditorial, nous revenons sur ce que le Bureau national du Parti européen indépendant démocratique avait expliqué dans sa déclaration du 19 juillet, à savoir que, contrairement à ce qui se dit un peu partout dans une certaine confusion, ce n'est pas une attaque en général contre la liberté en général. La liberté en général, d'ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait et de difficile à saisir. La liberté du patron sera d'être libre d'exploiter le travailleur et d'en tirer le plus de profit. La liberté de l'ouvrier, c'est de ne pas perdre son emploi, c'est de garder son salaire et c'est de pouvoir s'organiser syndicalement, par exemple, pour défendre ses droits. La liberté d'un jeune, c'est de faire des études dans des conditions correctes, c'est de pouvoir passer ses examens en présence physique, c'est d'avoir un vrai travail, un vrai salaire. Donc, le mot « liberté » dans son caractère général recouvre des réalités différentes, parfois contradictoires, et en particulier en termes de classe. Nous avons, nous, fait le choix, d'autres font d'autres choix, c'est évidemment leur droit. Nous avons fait, nous, le choix de nous situer sur cette question, comme sur toutes les autres, du point de vue des classes en présence et des intérêts de la classe fourrière. Il est certain que le contenu de la loi Macron-Véran du 25 juillet, et le contenu plus particulièrement de ce pass qu'il faudra bien s'habituer à appeler « pass licenciement », c'est d'abord et avant tout une attaque majeure contre la classe fourrière comme classe. Ça pose donc le problème du positionnement des organisations qui se réclament de la classe fourrière et de la démocratie. Certes, les syndicats, pour la plupart, ont protesté et ont critiqué ce pass licenciement et cette loi. Les partis de gauche eux-mêmes, leurs représentants à l'Assemblée nationale, avec des arguments variables, ont voté contre la loi. Mais peut-on s'en tenir à des prises de position platoniques de ce type-là ? Est-ce que la question de la mobilisation, la mobilisation ouvrière, la mobilisation prise en charge par les organisations ouvrières, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui relève de la responsabilité du mouvement ouvrier ? Est-ce que ce n'est pas ça qui sera un facteur de clarification de la situation ? Nous revenons sur cette question qui a été évoquée déjà la semaine précédente. Nous y revenons dans ce numéro de la tribune des travailleurs en nous appuyant sur des faits. Dans quelques endroits, les organisations syndicales ont pris la responsabilité de la mobilisation. Elles ne sont pas contentées de dire « nous sommes contre le pass en général ». Elles ne sont pas contentées, comme elles l'ont fait dans toute une série d'endroits, mais pas dans d'autres. Elles ne sont pas contentées de dire « toutes les manifestations sont bonnes à prendre et nous les soutenons, sachant pertinemment tous les équivoques qu'il y a dans ces manifestations ». Dans un certain nombre d'endroits, les organisations syndicales ont pris leur responsabilité comme organisation syndicale. Nous revenons dans la tribune des travailleurs sur la manifestation qui s'est déroulée à Chartres dans le Réloir le samedi dernier, le samedi 24, à l'initiative des unions départementales, forces ouvrières et CGT. Et ces manifestations avaient pour mot d'ordre, je cite, « le pass sanitaire s'est fait pour licencier, s'est fait pour diviser retrait ». Et les mots d'ordre de cette manifestation liaient la nécessité de bloquer ce pass sanitaire, de bloquer la contre-réforme des retraites, celle de l'assurance chômage que le gouvernement prétend remettre en chantier en même temps que sa loi sur le pass licenciement. Et nous posons la question dans le journal, dans l'éditorial, pourquoi ce qui s'est fait à Chartres, ce qui sous d'autres formes a été fait par certaines organisations syndicales, à Nantes, en Loire-Atlantique, à Châteauroux, dans l'Inde et dans d'autres endroits, pourquoi ce qui s'est fait dans quelques endroits ne pourrait pas se faire partout ? Pourquoi ne pas s'orienter vers le fait que dans toutes les villes de ce pays, dans tous les départements, les unions départementales syndicales, les unions locales, prennent la responsabilité d'organiser la riposte, d'organiser les manifestations ouvrières, que d'autres y participent, qui ne relèvent pas du mouvement ouvrier syndical. C'est une autre question, mais que le mouvement ouvrier prenne la responsabilité sur les mots d'ordre qui sont les siens. Pourquoi ce qui se fait à Chartres ne se ferait pas dans tout le pays ? Pourquoi ce qui pourrait se faire dans toutes les villes et les départements ne se ferait pas au plan national ? C'est en tout cas, pour ceux qui nous concernent, Parti ouvrier indépendant démocratique, l'orientation sur laquelle nous combattons l'unité ouvrière à tous les niveaux, pour en finir avec Macron et toute sa politique réactionnaire, ce qui veut dire le retrait de la loi du 25 juillet, le retrait du pass sanitaire et de l'ensemble des contrôles. C'est un débat important, certes, nous sommes au milieu de l'été, mais comme on l'a vu, le fait d'être au milieu de l'été n'empêche pas que ce nouveau coup porté par le gouvernement contre la classe ouvrière et contre la démocratie suscite des réactions, des réactions importantes. On a vu qu'il y avait un grand nombre de manifestants, mais ces réactions importantes se font aussi dans une certaine confusion et seul le mouvement ouvrier est en capacité de dissiper cette confusion. Alors, ces éléments sont bien sûr des éléments essentiels de ce numéro de la Tribune des travailleurs qui appelle débat, et vous verrez que la Tribune des travailleurs poursuit le débat engagé par la déclaration du Bureau national du POID publiée la semaine précédente, et cela s'inscrit évidemment dans la situation internationale de la classe ouvrière. La Tribune des travailleurs revient sur la mobilisation croissante au Brésil, où il y a quelques jours plus d'un demi-million de manifestants ont défilé pour exiger le départ de Bolsonaro. La Tribune des travailleurs revient également sur l'offensive menée aux États-Unis contre la conquête démocratique, que sont les droits civiques des Noirs, qu'on voudrait en particulier priver désormais du droit de vote, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, et puis sur la signification des manifestations de Cuba et sur la signification de la tentative de Biden et des dirigeants américains de s'immiscer dans les affaires cubaines. Nous revenons également sur les manifestations ouvrières qui se sont déroulées, qui se déroulent en ce moment en Iran, et puis aussi, bien sûr, sur la crise politique et institutionnelle qui s'est développée en Tunisie depuis quelques jours. Mais la lutte de classe dans notre pays ne se limite pas à l'ensemble de ces développements extrêmement importants autour de la loi du 25 juillet et du pass licenciement. Nous revenons dans la Tribune des travailleurs, par exemple, sur la grève victorieuse des travailleuses de Monoprix à Paris qui ont, par la grève, arraché un certain nombre de revendications, dont une revendication particulièrement importante dans un secteur où une majorité des travailleurs sont des travailleuses, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu que la tentative de la direction de les faire venir travailler à partir de 6 heures du matin, avec évidemment tous les problèmes que cela pose du point de vue du transport, de la garde des enfants, etc., aient finalement été mis en échec et que les horaires existant auparavant, qui est l'embauche à partir de 7 heures, ce qui est déjà extrêmement tôt, que ces horaires aient pu être rétablis par la lutte de classe, parce qu'une nouvelle fois, seule la lutte de classe, l'organisation des exploités et des opprimés permet de faire reculer l'offensive de surexploitation et de barbarie du gouvernement et de la classe capitaliste. Alors, on le voit, nous sommes au milieu de l'été, la Tribune des travailleurs publie, comme elle le fait depuis le début du mois de juillet, ses chroniques particulières propres à l'été, les chroniques de la révolte pugonde, et cette semaine, c'est 12 fenêtres ouvertes sur l'année 2020-2021 dans un lycée de la banlieue parisienne, ses chroniques de portraits de communards, et cette semaine, c'est le portrait de la communard de Nathalie Lemel, ses extraits de romans à contenu politique et historique, et cette semaine, c'est la bataille de Stalingrad à travers le magnifique roman de Vassili Grossman, « Vie et destin », mais ce qui domine, la Tribune des travailleurs, cette semaine, comme les semaines précédentes, sans aucun doute, comme pour les numéros qui viendront, c'est la nécessité de comprendre la situation, de l'analyser à partir des faits, de dégager à partir de cette analyse, ce qui est une orientation conforme aux intérêts des travailleurs, une orientation d'indépendance de classe, une orientation d'unité des travailleurs et des organisations pour leurs droits. certes, Macron, fidèle à son habitude, a cru pouvoir profiter de l'été pour porter ce coup extrêmement violent contre les intérêts ouvriers, contre les droits ouvriers, contre la démocratie, mais soyons convaincus que l'affaire n'est pas, est loin d'être conclue, que les échéances de la mobilisation et de la lutte de classe devant nous, dans les jours, dans les semaines qui viennent, vont mettre à l'ordre du jour, ce mot d'ordre est à la une de la tribune des travailleurs, non pas ce licenciement, retrait de la loi Macron-Véran et des contre-réformes, celle des retraites et celle de l'assurance chômage, et c'est sur cette ligne de combat que nous invitons plus que jamais à faire connaître la tribune des travailleurs, à la diffuser largement autour de nous, à proposer à tous ceux et celles qui n'y ont pas encore souscrit, à proposer de s'abonner à notre journal, et à en faire plus que jamais ce pourquoi il a été conçu il y a exactement six ans et ce pourquoi nous l'avons rédigé durant ces 300 numéros, à savoir un outil pour le combat, un outil pour l'organisation de la résistance ouvrière et démocratique. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada